Tellement reconnue, la guéguerre politique-politicienne autour du fauteuil de chef de l'opposition contribue à rendre difficile le processus. En cette paix de la Pentecôte, le prix de presque tous les articles augmente. Les œufs, denrées de base des festivités, coûtent 400 milliards au marché d'un alakel. À moins d'une semaine de la Coupe du Monde au Brésil, Sao Paulo est paralysé depuis 5 juin par une grève des employés du métro. La Coupe du Monde au Brésil qui régit son statut, parle entre autres de partis constitués. Les informations qui se réclament de l'opposition ne sont pas encore des partis politiques officiellement reconnus. D'autre part, l'absence d'un décret d'application clair et précis entretient le flou quant à l'interprétation du dispositif légal. La guéguerre politique politicienne autour du fauteuil de chef de l'opposition contribue à rendre difficile le processus. Il faut changer ou amender la loi, conclut un expert. Reportage de Yernigine à la page. L'équipe de la Latine Rav Lulmanen, comme le courant Tina Souffredi, composée des formations Obama, Miami, DHT Madagascar et le Aftawan Nifirenen, auront des difficultés à se faire reconnaître comme l'opposition selon le statut qui définit par la loi 2014-013, portant statut de l'opposition. Il leur faut d'abord s'ériger chacun en partis politiques officiellement reconnus. La procédure est longue, très longue. Par ailleurs, ils ne sont pas représentés au Parlement, ce qui ne facilite pas le projet de gagner le fauteuil de vice-président de l'Assemblée nationale, réservé aux chefs de l'opposition. La Latine Rav Lulmanen de la formation MIND suspecte une mauvaise manœuvre politique derrière la mise en place d'un bureau de l'opposition présidé par Tina Souffredi de la formation Obama. La loi stipule la mise en place d'un chef de l'opposition après la procédure de regroupement des partis politiques reconnus comme tels, mais les textes ne prévoient pas un quelconque délai. Ils ne définissent pas non plus les concepts de partis, groupes parlementaires, groupes majoritaires ou minoritaires ou d'opposition. La législation de l'opposition sera le fruit d'un travail de très longue haleine. La pluralité d'idéologies ou l'absence d'un programme sont des mises à polémiques qui renvoient la mise en place du groupe de l'opposition à un horizon lointain. Si nous voulons à Madagascar une opposition crédible, forte, cette opposition doit avoir aussi un même projet de société, même s'il y a des groupes d'opposition pluriel. La Latina Ravulmanen et ses compagnons ont délibérément contesté hier l'ambition affichée de Tina Soufredi de représenter le groupe de l'opposition. L'ancienne dame de fer Tantanariv avance la tenue d'un conclave comme préalable. Il reste encore trop de zones d'ombre concernant l'opposition. Toujours dans cette page politique, la Chambre de commerce de Madagascar en Israël a été inaugurée vendredi 6 juin dernier à Tel Aviv en présence du président de la République malgache. Cette inauguration marque le retour des relations israélo-malgache interrompues depuis des dizaines d'années. Israël est réputé dans les domaines de la haute technologie et l'agribusiness, bien sûr, reportage. Malgré des terres et un climat semi-désertique, peu propice à l'agriculture, Israël subvient à 95% de ses besoins alimentaires. Madagascar a beaucoup à apprendre d'un pays qui a maîtrisé des conditions hostiles pour s'autosuffire. Nos relations commerciales peuvent également se développer. Madagascar dispose des 5% de produits qu'Israël doit importer. Il s'agit notamment de la viande, du sucre, du cacao ou du café. Lors d'une interview, Eradon Armampian reconnaît que la coopération commerciale entre les deux pays est pour l'instant au point mort. Mais les échanges avec les opérateurs économiques israéliens ont permis à la délégation malgache d'envisager une sérieuse collaboration. Nourtin Chabani, président de la Fédération des chambres de commerce et de l'industrie malgache, a précisé que les techniciens israéliens sont prêts à prêter main forte et accompagner Madagascar dans son redressement économique. Une délégation sera dépêchée au pays pour un transfert de compétences dans les domaines porteurs tels que l'agriculture. Toujours dans la relation de Madagascar avec l'étranger, le président malgache est invité à l'investiture de son homologue, égyptien, SEM Abdel Fattah Saïd Hussein El-Sissi, qui se tiendra au Caire demain dimanche. Encore en voyage en Israël, Eradon Armampian se fera représenter par Paul Rabat, ministre de l'Éducation nationale. Les commerçants profitent de la période de fête pour augmenter les prix. Presque tous les articles sont touchés, particulièrement la nourriture, les œufs d'enrée de base des festivités, coûtent 400 arrières au marché d'Analakiel. En cette veille de la Pentecôte, les marchés s'animent. Le repas est la grande affaire du moment. Reportage de Michel Aranazone. Qualité et quantité, les clients sont vigilants. La nourriture est un élément capital de la conjoncture. À Annalakiel, les prix fluctuent depuis quelques jours. En temps normal, un œuf coûte 350 arrières. Aujourd'hui, il s'achète avec 50 arrières de plus, soit 400 arrières l'unité. Les tomates ainsi que les oignons coûtent 1 600 arrières le kilo. Les produits de première nécessité, comme le riz, le sucre, l'huile et la farine, sont épargnés par la hausse. Les poulets de chair, quant à eux, envahissent les marchés, avec un prix stabilisé autour de 8 000 arrières le kilo. Juin est un mois festif avec la Pentecôte, la fête des pères et la fête nationale. La répartition budgétaire est un exercice de haute voltige. Chaque ménage doit économiser pour tenir bon jusqu'à la fin du mois, après des dépenses obligées. Et dès juillet, les parents s'attaqueront à la préparation de la rentrée scolaire. En ce week-end de Pentecôte, au grand don de ceux qui ont prévu de sortir, le temps va se gâter. Il va faire froid pour les pique-niques et sorties traditionnelles du lundi de la Pentecôte. Pour un temps en arrive, la température descendra jusqu'à 11 degrés Celsius. Pour cause, un anticyclone qui sévit au sud du pays va influencer le temps qu'il fera à partir de demain, dimanche. Des crachins auront même lieu lundi dans la matinée et le temps sera venteux. N'oubliez donc pas de vous munir depuis les deux cachet-nés à partir de demain. Mes douze pickpockets ont été appréhendés par la policière. Ces bandits sont réputés dans les vols de sacs à main et des téléphones mobiles. A l'approche des fêtes, la police nationale renforce la sécurisation des marchés de la ville d'Emile. Ces éléments ont effectué des opérations à la laquelle Petite Vitesse et Béorique. Reportage. Ils dépouillent ceux qui croisent leur chemin. Les bandes de pickpockets ne font pas d'exception. Jeudi dernier, une femme a été la cible de trois détrousseurs à un tamine. Elle a perdu un téléphone haut de gamme d'une valeur de 700 000 âges et âges. D'après la victime, elle rentrait de son bureau. Trois hommes l'ont suivi. Au moment où elle allait prendre le bus, les bandits lui ont arraché son sac. Après la déclaration de perte, ces malfaiteurs ont été coincés. Le cerveau de l'opération ainsi que sept autres jeunes hommes ont été arrêtés par les agents du commissariat central. Certains d'entre eux sont des récidivistes, le plus jeune est âgé de 14 ans. Le commissaire Jacques-Nicolas Ranjianzaff explique que les endroits comme Béorique, Petite Vitesse, Analakiel et Tzarlalan sont les endroits de prédilection des voleurs à la tire et des pickpockets. La surveillance des marchés les plus fréquentés dans la ville d'Internarive est intensifiée à l'approche des fêtes. Trois autres pickpockets ont aussi été arrêtés aux environs du 67 hectares par la police du 7e arrondissement ce jour. Une femme a été surprise en train d'arnaquer une jeune fille. Et les 13 personnes arrêtées ont comparu au tribunal ce jour. Les produits volés ont été remis à leurs propriétaires. Et nous allons partir en Italie pour les actualités internationales. Un nouveau drame de l'immigration clandestine s'est produit au large de l'île de Lampedusa. 2 500 migrants clandestins ont été secourus par la marine italienne. A bord de 17 embarcations, ils ont tenté de traverser la mer Méditerranée. La plupart sont originaires de Syrie. Reportage de France 24. Sur cette embarcation de fortune, des migrants tentent de faire signe aux secouristes. En 24 heures au large du sud de la Sicile, la marine italienne a récupéré près de 2 500 migrants. A bord de 17 bateaux, ils tentaient la dangereuse traversée de la Méditerranée. L'un des navires a porté secours à 998 personnes, dont 214 femmes et 157 mineurs. Aujourd'hui, ces migrants sont pour la plupart originaires d'Erythrée de Syrie, mais aussi des pays les plus pauvres d'Afrique subsaharienne. Il y a près de 8 mois, l'Italie a mis en place la plus grande opération de recherche et sauvetage d'Europe. Son nom, Mare Nostrum. A l'époque, près de 400 migrants avaient trouvé la mort, noyés au large de Lampedusa. A moins d'une semaine du coup d'envoi du football au Brésil, la situation reste préoccupante. Sao Paulo est paralysé depuis 5 juin par une grève des employés du métro. Une grève qui a provoqué des embouteillages monstres. Le métro est la principale voie d'accès au stade. Et c'est toujours un reportage de France 24. Sur ces images d'un média brésilien, un policier parlemente avec les grévistes. A l'arrière, ses collègues protégés par des boucliers s'avancent. Soudain, la tension monte d'un cran. Les protestataires sont finalement chassés à coups de matraque. Depuis jeudi, 3 des 5 lignes du métro sont à l'arrêt. Un cauchemar pour les 4,5 millions d'usagers quotidiens. Ceux qui ne prennent pas le bus, prennent leur voiture. Conséquence, des embouteillages jamais vus dans la ville, étendus sur plus de 250 kilomètres. Un climat social très tendu, mais qui n'inquiète pas pour autant la FIFA. Nous sommes confiants. Oui, à la FIFA, nous sommes confiants. Et ceux qui étaient, il y a 4 ans en Afrique du Sud, à la même époque, une semaine avant le coup d'envoi du tournoi, utilisaient la même expression. Le mot « confiance ». Mais la situation interpelle à 5 jours de l'ouverture du tournoi. Le principal accès au stade de Sao Paulo n'est autre que le métro. Restez avec nous, suivez après ce journal, le magazine « À la ligne » avec Gaëtan Angislav. Ensuite, « Il était une fois » l'un des films retenus lors des rencontres du film court qui figurent parmi les 14 films en compétition que vous pourriez sélectionner à partir du 8 juillet. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition. On se retrouve lundi à la même heure, c'est-à-dire à 20h30. Au revoir. Personne n'est à l'abri d'un accident. Pas de panique. Avec la garantie tiers sous collision AR, même si le tiers n'a pas d'assurance, même si l'assureur adverse tarde à répondre, l'assurance AR prend en main l'indemnisation rapide de votre voiture. AR, vivre et entreprendre en toute sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous. Bienvenue et merci de nous rejoindre sur Cool TV pour ce journal en français. A la une des actualités, ce jour, en Italie, un nouveau drame de l'immigration clandestine s'est produit au large de l'île de Lampedusa. 2 500 migrants clandestins ont été secourus par la marine italienne à bord de 17 embarcations. Ils ont tenté de traverser la mer Méditerranée. La plupart sont originaires de Syrie. reportage. Ça, les politiques, c'est-à-dire que les politiques, c'est-à-dire que les politiques, c'est-à-dire que les politiques... Bonsoir à tous. Bienvenue et merci de nous rejoindre sur Cool TV pour ce journal en français. A la une des actualités, ce jour, le chemin est encore lent pour la mise en place d'une opposition institutionnelle. La loi 2011-2013 qui régit son statut parle entre autres de partis constitués. Les informations qui se réclament de l'opposition ne sont pas encore des partis politiques officiellement reconnus. D'autre part, l'absence d'un décret d'application claire et précis entretient le flou quant à l'interprétation du dispositif légal. La guéguerre politique-politicienne autour du fauteuil de chef de l'opposition contribue à rendre difficile le processus. Il faut changer ou amender la loi, conclut un expert. C'est le reportage de Ednigine à la page. C'est le reportage de Ednigine à la page. C'est le reportage de Ednigine à la page. Sous-titrage ST' 501 ... 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